Le canapé rouge de Michel Drucker Vivement dimanche prochain et ce, pour quatre saisons. Des moments d'onceste souvenu avec tendresse l'animateur emblématique sur les ondes de rire et chansons. Invitée à promouvoir son prochain spectacle, de vous à moi, dans l'émission de Cédric Cisère, Michel Drucker a été questionné sur les coulisses de l'incontournable programme de France 2, sur les invités et sur les potentiels rapprochements ayant pu exister entre des membres de l'équipe et des stars conviés sur le canapé. Cédric Cisère n'a pas été déçu de la réponse de Michel Drucker, je ne peux pas dire les noms. Il y a des invités qui ont dragué des proches. Je me souviens d'une chroniqueuse fort célèbre qui était souvent draguée. Je peux dire son nom, c'était Faustine. Faustine Bollard, elle avait beaucoup de succès. Elle était souvent draguée par nos invités et puis il y a des couples qui se sont formés, déformés, reformés dans les loges. Mais ça, si est-il dans toutes les émissions. Son coup de foudre avec Maxime Chattane sur un plateau. Faustine Bollard avait le vent en poupe à l'époque et si est-il sûrement toujours le cas aujourd'hui mais quoi qu'il en soit, son cœur n'était pas à prendre. La présentatrice de 43 ans est plus que jamais amoureuse de l'écrivain Maxime Chattane, rencontrée sur le plateau de Et si c'était ça le bonheur ? Émission qu'elle présentait en 2010, je l'avais invitée parce que j'avais envie de savoir ce qui se cachait derrière la plume de cet écrivain, une plume que je trouvais fascinante. Et j'ai découvert un homme tout aussi fascinant. L'amour a fait le reste. Deux ans plus tard, Maxime Chattane et Faustine Bollard se mariaient sous les yeux de leurs proches avant Kaby et Peter, leurs deux enfants de 8 et 6 ans, ne viennent à grandir leur famille. Dix ans de mariage plus tard, les tourtereaux vivent toujours d'amour et d'eau fraîche. Pas de quoi inspirer l'un des prochains romans de Monsieur. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501